Tout d'abord, je crois qu'il faut vous remercier, vous tous qui avez travaillé sur ce rapport. Ce rapport va dans le bon sens concernant la vérité sur ce génocide. Bien qu'il ne constitue qu'une première étape, et vous le dites vous-même, devra se poursuivre à fur et à mesure que s'ouvrent les archives à ce sujet. La question de la suite est posée d'entrée. Car il y a encore beaucoup d'archives que vous n'avez pas pu consulter, y compris à l'Assemblée nationale, où le Président Ferrand a refusé d'ouvrir les archives de la mission d'information de 1998. L'explication qui en est donnée n'est pas pour nous députés communistes suffisantes. Peut-être est-ce aussi parce que la mission d'information était composée au mépris des usages uniquement de membres du Parti Socialiste, M. Brahma, Cazeneuve et Quilles. Ou parce qu'elle a été mise en place pour court-circuiter la demande de commissions d'enquête déposée dès 1995 par le député communiste Jean-Claude Lefort. Merci d'ailleurs d'avoir fait mention de l'attitude des parlementaires communistes pendant toute cette période dans le rapport. Toujours est-il que vous n'avez pu travailler sur une documentation exhaustive. Mais malgré cela, la lecture de votre rapport permet de décortiquer les mécanismes de la France-Afrique dans ce qu'elle a de plus macabre et de cynique. Vous démontrez parfaitement cet acharnement français à maintenir coûte que coûte son influence au mépris des vies humaines. C'est cet acharnement qui engendre l'aveuglement que vous dénoncez. Est-ce que l'État a été aveugle au point d'ignorer que le pouvoir rwandais visait les Tutsis de manière systématique ? Est-ce que vous pensez que les armes, et vous avez utilisé le terme, déversées par la France, auraient pu servir au massacre ? Il reste encore de nombreuses zones d'ombre sur ce sujet. Les conclusions de votre rapport servent à comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes réflexes de maintien de notre influence qui gouverne notre politique africaine. On pourrait faire un rapport, alors évidemment ce n'est pas un génocide, mais sur la question libyenne, les questions Cameroun, Djibouti, le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire, et j'en passe. Votre rapport permet aussi de comprendre que c'est la Vème République qui permet un acharnement sans contre-pouvoir. L'emprise du Président de la République sur la diplomatie et la défense est totale. Ce qu'on appelle le domaine réservé permet d'enlever au peuple français son droit de regard et d'agir aveuglément pour servir les intérêts de quelques-uns. Un Président peut lancer des opérations militaires sans en référer au Parlement. Il peut mettre en place des cellules officieuses sans aucun contrôle. Bref, il n'a de comptes à rendre à personne et il a pourtant droit de vie ou de mort. Et rien ne change. Mais cela interroge quant à l'usage politique qui pourrait être fait de votre rapport. Avec lui, l'Elysée va peut-être négocier auprès du Rwanda l'abandon d'éventuelles poursuites contre la France sur ce sujet. En échange, la France pourrait faire pression aux Nations Unies pour que le rapport Mapping sur les crimes de guerre au Congo reste lettre morte. Car les deux sont liés, puisque les autorités de tous les États de la région des Grands Lacs sont impliquées dans les massacres au Congo, Rwanda en tête. S'il est nécessaire de faire toute la lumière sur le génocide rwandais, les crimes de masse évoqués par le rapport Mapping ne peuvent rester impunis. C'est la demande que Denis Moukouengé, prix Nobel, que nous avons auditionné la semaine dernière, nous a faite et que nous devons honorer. De mémoire, tous les membres de la Commission des affaires étrangères qui se sont exprimés lors de cette audition, quel que soit leur groupe, s'y sont engagés devant le prix Nobel à faire en sorte que ce rapport soit porté et que la France fasse ce qu'il faut pour qu'il soit rendu public au niveau des Nations Unies et que le travail soit fait. Ne redoutez-vous pas, et ce sera ma dernière question, que votre travail soit utilisé pour solder les comptes entre Paris et Kigali au profit de l'enterrement définitif du rapport Mapping et donc, quelque part, au rejet de la justice qui est pourtant nécessaire dans ce devoir de mémoire. Il y a l'histoire, mais il y a aussi la justice qui doit être mise en œuvre pour que les choses puissent avancer vers un monde de paix. Merci à vous. Alors, pour répondre à la gauche communiste, vous avez deux questions. D'abord, sur la mission qu'il laisse et sur, effectivement, le vice-président Lefort, qui s'est étonné du fonctionnement. Et ça, nous avons des documents qui étaient dans ces fameuses cellules Rwanda, en particulier au ministère de la Défense. Il ne m'appartient pas de faire l'étude, il n'appartient pas à notre commission de faire l'étude de la mission qu'il laisse. Simplement, il y a un certain nombre de documents dans les fonds que nous avons consultés qui soulignent, on pourrait dire, les difficultés, sans approfondir les difficultés de la mission qu'il laisse. Je ne sais pas si le refus du président du bureau de l'Assemblée de nous permettre d'accéder à ces archives sont liés aux difficultés de la mission qu'il laisse. Ce n'était pas notre mandat que d'étudier la mission d'information parlementaire, mais nous avons effectivement constaté ces difficultés. Alors, sur l'enterrement du rapport Mapping et ce que vous laissez un peu entrevoir, qui est que, compte tenu de l'accueil réservé par le régime de Kigali, au rapport de notre commission et au rapport MUSE, le fait que Vincent Biruta a annoncé que le Rwanda renonçait à la thèse de la Commission de la France, dont j'ai aussi des Tutsis, renonçait à des poursuites particulières en direction de, notamment de responsables politiques, civils et militaires, en particulier les militaires visés par le rapport Mousseau, dont ils ont servi lors de l'opération turquoise. C'est très important parce que l'opération turquoise était présentée par le Rwanda comme une opération, je veux dire, relevant de l'instrument de la complicité. Et là, effectivement, nous avons le constat par les autorités rwandaises que l'opération turquoise est, au fond, une opération qui ne donne pas lieu, je veux dire, à de telles accusations. Et c'est très important. Là, il y a des avancées considérables. Mais vous semblez dire qu'au fond, ces avancées, elles sont obtenues parce que la France soutiendra le Rwanda pour enterrer le rapport Mapping. Alors moi, je ne sais pas. Je ne suis pas effectivement dans les secrets de la diplomatie française. Je pense qu'il y a un moment historique quand même de ce rapprochement entre deux pays qui ont été dans des conflits extrêmement aigus depuis 30 ans. Et je veux dire, une avancée vers la paix est quand même très importante, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je veux dire, ce n'est pas uniquement aussi les relations entre la France et le Rwanda. C'est aussi les relations entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique qui est soumise, il faut se souvenir, donc, à la pression des antidémocraties. Il est important, effectivement, que des relations d'égalité puissent s'élaborer et, d'une certaine manière, que la France dispose d'un rapport et que le Rwanda dispose d'un rapport historique. C'est aussi une très bonne chose. Alors, dernière réflexion, peut-être. Nous n'avons pas étudié, effectivement, et ça me permettra aussi de répondre, donc, à Frédéric Dumas, qui posait également la question des terribles massacres en RDC, du fait que, au fond, ces massacres n'apparaissent pas suffisamment sur l'agenda des génocides, des crimes de masse. Il y a des points de contexte qu'il faut envisager, qu'on oublie, effectivement, peut-être trop lorsque l'on travaille sur le Rwanda. Ce sont des éléments qui sont postérieurs à notre mandat 90-94. Donc là, ce n'est pas la Commission qui parle, c'est plus ma personne. Je ne vais pas impliquer la Commission dans mon analyse, mais je pense qu'elle est importante aussi pour vous répondre. Le Rwanda, je veux dire, le régime de Kigali, qui s'installe le 4 juillet 1994, à l'issue de la défaite du gouvernement intérimaire des forces armées rwandaises, donc avec l'homme fort, Paul Kagame, mais il n'est pas encore, effectivement, président du Rwanda. Je veux dire, c'est un régime qui, je veux dire, hérite d'une situation qu'on a peine à imaginer. Il n'y a pas, je pense, de pays au monde au XXe siècle, peut-être l'Ukraine, après la grande famine, qui soit à ce point ravagée, avec la nécessité aussi, je veux dire, de réagir à, au fond, plusieurs millions de tueurs, puisque c'est un génocide des voisins, donc comment faire ? Avec aussi la question des 25 000 militaires des forces armées rwandaises qui ont passé la frontière du Zahir et qui se retrouvent, effectivement, dans la région du Kivu, avec une partie de leurs armes. Donc, il y a effectivement cette présence militaire des anciennes forces armées rwandaises, avec, en particulier, un certain nombre de génocidaires, donc, dans cette région du Kivu. Avec, effectivement, c'est vrai, des interventions, on le sait, je veux dire, du Rwanda, ces interventions qui méritent, effectivement, d'être mieux étudiées. Et je pense, si vous voulez, que c'est peut-être un vœu idéaliste, mais soyons un peu idéalistes, parfois. C'est que, je veux dire, aujourd'hui, si, effectivement, le rapprochement entre la France et le Rwanda se réalise, le Rwanda va se retrouver dans une situation de plus importante sécurité internationale, parce que, je veux dire, les actions d'hostilité de la France, diplomatique en particulier, donc, envers le Rwanda, ont créé un sentiment d'insécurité profond, effectivement, au Rwanda. Donc, cette plus grande sécurité va peut-être amener, effectivement, le Rwanda à ouvrir, je veux dire, une réflexion, voire une commission d'enquête sur ces agissements au Kivu. Soyons un peu idéalistes de ce point de vue-là. Là, il y a un engagement, si vous voulez, qui s'enchaîne avec le travail de la vérité historique, et il peut peut-être être poursuivi, effectivement, en direction de ces éléments-là. Ça implique aussi que, effectivement, le Rwanda ne soit pas, je veux dire, accusé par des courants négationnistes, qu'il faut souligner, et que tous les chercheurs qui travaillent sur le génocide des Tutsis relèvent, c'est-à-dire le fait que, au fond, ce régime de Kigali a voulu le génocide des Tutsis parce que c'était une manière, pour lui, de prendre le pouvoir, ou bien, effectivement, a massacré des Hutus dans le cadre d'un génocide. Nous avons constaté, et les archives françaises le disent, le montrent, je veux dire, l'ambassadeur Yannick Gérard, qui est infecté à l'opération turquoise, dit bien, il y a des massacres perpétrés par le FPR en juin, juillet, août 1994, mais ils sont sans commune mesure avec ce qui se passe dans la zone gouvernementale, c'est-à-dire la zone tenue par les forces armées rwandaises et le gouvernement intérimaire. Donc, pour répondre à Jean-Paul Lecoq, eh bien, à partir de cette étape des rapports MUSE et du rapport de notre commission, et, au fond, d'une nouvelle, peut-être, sécurité diplomatique rwandaise, on peut amener, effectivement, on peut aller vers, voilà, la nécessité d'éclairer, effectivement, ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, en RDC. Les chercheurs, ils travaillent aussi, donc, de savoir s'il y a eu, effectivement, un génocide, et, aujourd'hui, leur réponse est, quand même, qu'il n'y a pas eu de génocide perpétré par le régime de Kigali. Mais, encore une fois, voilà, eh bien, effectivement, il faut, je crois, qu'il y ait une même démarche, mais une démarche qui ne soit pas, au fond, je veux dire, un instrument, je veux dire, de mise en accusation, aujourd'hui, du régime de Kigali, et c'est probablement pour ça que le régime de Kigali, je veux dire, eh bien, se défend, car, eh bien, il y a, je veux dire, une situation qui reste, je pense, au Rwanda, et pour ceux qui connaissent le Rwanda, je veux dire, un pays qui est sorti d'un génocide avec une, je veux dire, un racisme anti-Tutsi qui se maintient, et le chercheur Florent Piton, par exemple, l'a montré, je veux dire, c'est une situation assez particulière. Je pense que le Rwanda doit, mérite, à ce qu'on réfléchisse, effectivement, au destin de ce pays, et c'est important pour l'ensemble de la communauté internationale.